Salutations ladies and gentlemen, on se retrouve pour un jour un épisode, toujours hardcore, toujours sans dormir, et on est lundi, lundi mais attention, le lundi du 96ème épisode, donc l'épisode de vendredi c'est l'épisode 100, et vous voyez qu'ils viennent passer, ils sont à fond, ils se préparent, ils sont là pour se préparer pour le dragon, et bien on va faire pareil, c'est à dire qu'aujourd'hui, et bien on va commencer à ramener tout ce qu'il faut au niveau du stronghold, qu'on avait découvert sur un autre épisode, donc Jira est en train de s'occuper de tout ce qui est potions, je vais la laisser finir avant d'en trimballer, quoique elle m'a dit que c'était bon pour, non pas celle là, voilà, toutes les potions de chute lente, là normalement ça doit être bon, donc on va le tout emmener, on vérifie que c'est des 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, 4 minutes, ok, donc toutes celles là c'est bon, et puis on va prendre des coffres, pour là-bas, et puis elle m'a fait aussi plein de potions de vision nocturne, mais ça je vais pas me charger, parce que j'en avais fait quand même 3 moi-même, bon d'accord, un peu moins, du coup, des coffres, est-ce qu'on a des coffres déjà faits ? C'est bizarre qu'on en ait pas déjà plein, dérivés de bois sans essence, un coffre piégé, non, on va pas prendre un coffre piégé, ah bah c'est quand même dingue ça, on a pas de coffres d'avance, et bah sinon on va prendre, on va prendre plutôt des tonneaux, voilà, et bah on va prendre ce qu'on va trouver en fait, punaise, y'a rien là-dedans, euh, ouais non, ça y'en a pas assez, bon, et bah on va les fabriquer, et puis c'est tout, et bah on les fabriquera là-bas, hop, un petit trajet déjà, pour vous rappeler, et vous montrer, où est le Splangold, youhou, et puis on va arrêter de l'ailler du coup, en s'éloignant de la base, parce que dès qu'il y a les shaders, oh bonjour la chauve-souris, ah, tu m'arranges toi, je crois que, il faut que je fasse ça, voilà, je suis désolé, je suis désolé, mais j'avais un progrès à faire, donc, euh, je sais même plus pourquoi c'est na-na-na-na-na, ça doit être une chanson si je me souviens bien, je me rappelle jamais de la chanson, mais voilà, bon, désolé pour la petite chauve-souris, c'est un des progrès débiles de Blazant Cave, je suis désolé aussi pour le créateur de Blazant Cave, que je viens de qualifier de gros débiles, mais j'avoue que quand même tous les progrès où il faut tuer bêtement des animaux innocents dans Minecraft, il aurait pu s'abstenir quand même, bon, la chauve-souris, là, c'était un petit peu trop tentant, elle me tendait les bras, là, donc je l'ai fait, mais bon, je peux vous assurer que je n'irai pas tuer un dauphin, ça c'est sûr, c'est un peu comme, comment il s'appelle, Emel2G qui, avec son datapack des têtes, dans la collection de têtes, il a quand même mis aussi tous les villageois, tous les, tous les animaux, y compris le dauphin, etc., je trouve qu'il n'était pas obligé, ou il pourrait mettre une option dans son datapack pour éventuellement désactiver cette option-là, ou le mettre dans un autre arbre de progrès, le progrès des, je ne sais pas, des, je n'ai pas de scrupules, on pourrait l'appeler comme ça, ça pourrait coller, hop, non, Stronghold, c'est toujours par là, et voilà, du coup, je vais me sentir coupable à cause d'une pauvre petite chauve-souris pendant tout l'épisode, c'est malheureux, hop, tic-tac, le Stronghold, il est là, et je vous rappelle, juste à côté du portail, une capture qu'on avait fait, qui est toujours là, normalement, oui, le voilà, je me disais, il est où, Toto, voilà, nommé par Marmotte Toto, ce serait bien, en fait, qu'on ramène de quoi le dézombifier, d'ailleurs, ce serait, on ne sait jamais, peut-être qu'il, il pourrait nous être utile pour le dragon, alors, déjà, on a un coffre ici, ça, c'est pas mal, on va mettre juste à côté un établi, pouf, ça, j'en ai pas besoin, on va mettre juste de l'autre côté, plutôt, et on va faire un peu plus de coffres, voilà, un double coffre de plus, mince, raté, un autre là, et puis on va mettre ici, voilà, comme ça, c'est pas mal, donc là, ça va être le coffre à bordel, boum, les trucs dont on ne se sert pas, là, on va mettre, donc, on va laisser les yeux de l'Ender, les yeux, les yeux, les yeux, oh, pouf, un, deux, les yeux de l'Ender, et on va mettre les potions en dessous, on va essayer de ranger ça propre, donc, évidemment, Shira, comme d'habitude, c'est Shira Express, donc, elle ne fait pas les choses à moitié, c'est pour tout le monde, hein, la quantité est pharaonique, fidèle à elle-même, parce que là, ça fait déjà, 3 fois 4, 12, on va être 5, 6, je crois, donc, voilà, par contre, qu'est-ce qui nous manque maintenant, en dehors de ça, qu'il va falloir qu'on retourne chercher à la base, et puis, ben, les copains vont sûrement m'aider à en ramener, ça va être, tatatatam, donc, il va sûrement falloir des stocks de flèches, pour ceux qu'auraient oubliés, il va falloir des citrouilles sculptées, pour ceux qui ne veulent pas affronter les Endermans, des blocs pour pouvoir bridger, ou se faire des champignons anti-Enderman, j'aurais bien remis la petite technique, mais ça, je ne suis pas sûr qu'on en ait assez, de faire des bonhommes de neige, c'est quand même bien pratique, ils cassent les pieds aux dragons et aux Endermans, et pendant ce temps-là, nous, on fait autre chose, donc ça, ça pourrait être pas mal, on pourrait, si on a assez de fer, pourquoi pas se faire même un golem, pour nous aider dans cette bataille finale, contre le dragon, qu'est-ce qu'on a encore, je vais retourner, pendant ce temps-là, je réfléchis à la base, chercher tout ça, donc il y a fortement même un paquet de trucs, donc des assistants, des potions, des fioles vides pour récupérer le souffle du dragon, masse flèche, ça j'ai dit, bon bah du stuff, ça faut qu'on voit avec les copains, ils se comparent là, s'ils ont besoin d'un coup de main, pour se stuffer un peu plus, et bon, je pense que avec tout ce qu'on a dans les coffres, ils ont le pouvoir se mettre en full diamant, bien enchanté, il faudra peut-être par contre, qu'ils aillent faire un tour au spawner, pour l'expérience, si c'est pas déjà fait, je réfléchis en même temps, ah des échafaudages aussi, ça peut être pas mal si on doit monter, bon maintenant j'ai un peu la technique, et les copains aussi je pense, de tirer d'en bas sur les, les régénérateurs du dragon, mais bon, si jamais on est quand même obligé de monter tout en haut, ça peut être pas mal d'avoir des échafaudages d'avance, qu'est-ce que j'oublierai, si des sauts d'eau, mais moi j'en ai toujours deux sur moi, pour se faire des sources d'eau infinie, je vous rappelle que les endermans n'aiment pas ça, donc il y a de l'eau, ils se carapattent, donc ça peut être pratique, il faudra une torche, pour récupérer l'oeuf du dragon, si on gagne, et si on a le temps, comme on ira sans doute explorer l'end, dans la foulée, peut-être que, oui alors, je ne sais pas dire, parce qu'on sera l'épisode de vendredi, à voir, mais d'autres blocs pour explorer, non, je crois que j'ai fait le tour, j'ai fait le tour de tout ce qu'il nous faudrait, si, à bouffer, à bouffer quand même, pas mal de nourriture, ça peut être pas mal, ça peut être bien, je vais continuer mes allers-retours potions, allers-retours potions pour l'instant, hop, ah bah, voilà, il y a déjà du monde qui arrive, pendant que je parle, en fait, ils remplissent les coffres, donc, hop, potion de régen, déjà je ramène tout ça, bloc de neige, on pourrait, ah bah tiens, j'ai gagné 8 citrouilles sculptées de plus, j'avais pas fait le stack, bah tiens, il faudrait que chacun le prenne, en arrivant là-bas, pas mal ça, hop, allez, un autre trajet, pendant qu'on continue à réfléchir, à ce qui va manquer, mais je crois que là, on est pas mal, il y a peut-être plus de blocs de neige, pour faire encore plus de bonhommes de neige, et on peut en faire que 4, alors qu'on a 64, 64 plus 8, 6 trous sculptés, coffre de l'ender, moi j'en ai un sur moi, je pense que les autres en ont aussi, qu'est-ce que le dragon n'aime pas, principalement, à part se prendre des coups, non, je crois que ça va être pas mal, ouais, mais alors je vais faire quoi, moi, en attendant vendredi, hein, si tout est prêt, comment on va se préparer, si tout est prêt, bon, bah je vais retourner faire le village, en Scandinave, puisque c'est comme ça, pas le choix, non, on va déjà faire quelques allers-retours, là, on est déjà 18h, et après on finira en caméra, je vais pas voir, vous imposez en épisode, tous les allers-retours, et tous les préparatifs, juste cet épisode de lundi, qui permet de vous rappeler que, du coup, et bien on va, affronter le dragon collectivement, et essayer que je ne meure pas, eux ont le droit de mourir, par contre, petite particularité, s'il meurt durant le, mince, je me suis trompé de portail, oups, s'il meurt durant la, le fight contre le dragon, ils auront une rédemption, évidemment, mais surtout, ils ne reviendront pas dans l'épisode, donc on devra finir avec un de moins, du coup, donc, il va falloir qu'ils fassent tous très attention, parce que, un de moins, ça peut vite compter, et être une catastrophe, pour tout le monde, si je me retrouve tout seul, parce que, si moi, je meurs, par contre, aïe, ça va se compliquer, bon, ce sera la fin de la série, en termes de hardcore, mais pas la fin du serveur, on continuera, Jules Verne, je pense, mais, du coup, je passerai autre chose, tous les midis, si ça devait arriver, et ça ne va pas arriver, on va faire en sorte que, on va bien prendre, toutes les potions qui vont bien, si, je sais ce qu'il nous manque, ça y est, je me disais bien, que j'oublie un truc dans la liste, c'est des pommes dorées, faire des pommes dorées, ça, c'est pas du luxe, quand même, parce qu'avoir, 3, 4 pommes dorées, ça peut sauver la vie, par moment, quand le dragon, vous fait quelques dégâts, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, alors, allez, 1 minute 30, ouais, c'est pas long les régènes, punaise, hop, donc ça, on en a un peu plus, ok, oh, c'est joli quand même, avec le ressource pack, la dépotion, je ne sais pas, oh, je l'ai peut-être oublié de le mettre, dans les, dans les, comment ça s'appelle, non, je ne vais peut-être pas les mettre là, dans la description de mes vidéos, il faudrait que je le mette, alors, du coup, je vais mettre dans l'autre, comme attendez, non, mais, j'ai un coffre au-dessus, voilà, ça, c'est pour les assistants, hop, voilà, on est reparti, ah, ça va en faire des allers-retours, on est quand même, assez nombreux, pour qu'il y ait besoin de, pas mal de matos, surtout si je me trompe de portail, hop, voilà, c'est parti, des pommes dorées, des pommes dorées, voilà, c'est vrai qu'en bouffe, on pourrait peut-être aller, négocier avec, un villageois, pour acheter pas mal de carottes dorées, ce serait quand même la meilleure bouffe, qu'on puisse avoir, contre le dragon, ce n'était pas du luxe, d'avoir la meilleure bouffe, avec des potions de chute lente, on ne risquera pas de mourir de chute, quand il nous balance en l'air, potion de force, c'est pour le taper très fort, quand il sera au sol, qu'est-ce qu'on pourrait faire, pour améliorer les tirs à l'arc, qu'il n'y a pas grand chose, à part avoir un super arc, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire de mieux, si, on pourrait récupérer des flèches, alors moi, les seules que j'ai, c'est des flèches d'invisibilité, donc, ce n'est pas très intéressant, on pourrait, avoir des flèches faiblesse, par exemple, ah, ça pourrait être pas mal ça, ah, si on veut pousser le vis, à être super méga équipé, on pourrait se faire, ah oui, mais pour faire des flèches, il faut des potions persistantes, donc avec le souffle du dragon, sinon il faut aller négocier avec un flécher, il vendrait spécifiquement ça, sauf que le nôtre, il vend des flèches d'invisibilité, le mec, il ne sert à rien, il ne sert à rien, des flèches d'invisibilité, c'est bien pour nous, on se tire dessus, pour être invisible, alors, oui, des perles de laine, c'est pas con, ouais, je crois qu'on, le dragon invisible, c'est le temps qu'à, on va se faire une belle difficulté en plus, je pense qu'on peut se ramener un peu plus de blocs, pour, pour le stuff, enfin, pour le bridger si besoin, et vu qu'on a plein de roches, il me semble, on va prendre de la roche, voilà, je vais remplir quand même mon inventaire de roches, comme ça on en aura, ça permettra de faire des champignons, ça permettra de bridger pour rejoindre la base du dragon, je pense que je boirai aussi de la vision nocturne, pour le dragon, on voit beaucoup mieux quand même, et pour que j'enlèverai les shaders aussi, pour ne pas avoir de lag, ce sera plus prudent, hum hum, oui, ça va être plus prudent, alors, on ne lira pas vos commentaires, avant d'aller affronter le dragon, sinon je vous aurais bien dit, de nous suggérer en commentaire, ce qu'on oublie, pour le dragon, bon après, si on est suffisamment nombreux, ce n'est pas très compliqué, je crois que, en plus, c'est Jack, je crois qu'il n'a jamais fait le dragon, il me semble, alors il y avait Darwin, qui ne l'a jamais fait tout seul, ah, Shira non plus, ah, ah oui, donc ça ne va peut-être pas être si facile que ça, parce que quand on a le stress de la première fois, il faut déstresser, parce que l'objectif, c'est quand même de ne pas mourir, bon après, vous m'avez vu le faire en saison 5, tout seul, en hardcore, vous avez vu Waloui le faire peut-être aussi, grâce à lui, j'ai appris qu'on pouvait tirer dans l'angle des cages, il y a un tout petit trou, pour arriver à casser le régénérateur qui est dans les cages, sans être obligé de monter, ça c'est quand même un gros plus, et puis le gros truc à connaître avec le dragon, de toute façon, c'est d'être tout le temps en mouvement, il ne faut pas rester sur place, c'est ça le truc, le truc principal, c'est vraiment, on ne reste pas sur place, ok, donc ça c'est tout ce qui est potions ici, impeccable, ici on va mettre le stock de flèches, je pense qu'on pourrait même en ramener un peu plus, je ne sais pas comment les copains vont être bien, niveau flèches, les blocs de fer, donc ça c'est pour éventuellement faire un golem, on s'en autorise un du coup, des petites perles de l'end, ça c'est pour un de l'ender, c'est pour se téléporter si besoin, toujours bien d'en avoir une dans son petit inventaire là en bas, sait-on jamais, les échafaudages aussi, il faut que je les mette, je vais mettre les 64 que j'ai sur moi, et je vais garder les 40 que je garde toujours sur moi, il y a un coffre à côté de moi, à côté de Toto pour moi, ouais mais je ne vais pas le faire, je vais laisser quelqu'un d'autre le faire, moi j'ai déjà dézombifié un villageois, donc pour faire le progrès, mais vas-y c'est toi qui l'as, tu ne l'as jamais fait le progrès, bah vas-y fais-le, c'est toi qui l'as renommé et tout, donc allez hop, t'es là, allez hop, au travail, au travail, hop, allez avance, plus vite, plus vite, je vais le tuer à coups de poisson, ah mince il a déjà fait, Jira t'as déjà dézombifié, Jazz t'as déjà dézombifié, oh bah vous êtes pénible, tout le monde l'a déjà fait, bon bah on n'a plus qu'à espérer qu'il y ait Célu ou Elf, qu'il ait jamais fait, on va leur laisser alors, on va leur laisser, du coup là ça c'est pour ouvrir le portail, tic tac boum, donc qu'elle a rapporté beaucoup de blocs de neige, donc ça devrait aller côté bonhomme de neige, bon on va pas se faire trop de golems de fer par contre, c'est un petit peu cher quand même, comme main d'oeuvre, là on est pas mal, je pense qu'il faudrait ramener quand même, 1, 2, 3, 4 stacks de flèches de plus, ou 5, ce serait pas mal, peut-être 3 stacks de roches en plus, ce serait pas mal, et les pommes dorées du coup, hop on va aller voir si on peut se faire des pommes dorées, est-ce qu'on a de quoi se faire des pommes dorées, avec quoi ce sont des pommes dorées, avec de l'or, des pommes et de l'or, bah ouais, avec quoi voulez-vous qu'on s'en fasse, tout simplement, donc stack de flèches, un peu plus de blocs, et des pommes dorées, ce qui évitera de se prendre de la bouffe d'ailleurs, parce que si on se nourrit à la pomme dorée, c'est bien aussi, normalement, on a 20 minutes d'épisode numéro 100, on va s'autoriser de déborder évidemment, mais je suis presque sûr qu'on peut se faire le dragon en 20 minutes, voire moins, et en plus, se faire plaisir du coup, et aller se balader dans l'Aisne, c'est tout à fait jouable, moi je le dis, hop, alors mission pommes dorées, c'est peut-être les pommes qui vont manquer, c'est ça le pire dans l'histoire, c'est peut-être les pommes, si ça se trouve, je dis ça en déconnant, mais c'est fort probable, même pas, alors il faut trouver dans quel coffre c'est par contre, il y a déjà plein de pommes dorées dans un coffre, moi j'en ai déjà pas mal dans mon coffre de l'end, à force de les stocker et de pas les utiliser, on est tellement dans le, je suis tellement dans le hardcore, que du coup, je me mets pas en situation d'avoir besoin des pommes dorées, d'ailleurs il y a un progrès avec, et je sais même pas si je l'ai fait, alors nourriture végétarienne, pouf, il n'y a que 43 pommes et 2 pommes dorées, c'est pas tant que ça, bon d'accord, ça devrait le faire quand même, par rapport à la quantité qu'on est, hop, allez, amélioration de la pomme, on va se faire plaisir, problème de riche, hop, on prend l'or, de toute façon, vu la quantité qu'on a, ah, marmotte a 17 pommes de plus, qu'il avait caché dans sa réserve personnelle de Hobbit, est-ce que j'en ai laissé là par hasard, non, et là dans, moi j'en ai 17, déjà pour mon usage personnel, donc ça devrait le faire, alors, hop, combien ça fait de pommes dorées, tout ce que j'ai sur moi là, eh, j'en ai même pas assez pour faire les 43, l'angoisse quand même, ça fait 26, il me reste 26 pommes, on va prendre de l'or, moi je dis, il faut qu'on ait tous, on va laisser le stack, quand même, de bloc d'or, parce que c'est un progrès, et on va juste retransformer tout ça en lingot, et si ça suffit pas, bah tant pis, on rangera les restes de pommes, et bah ça, ça suffit, mais il en reste, ah, ah non, marmotte m'en donne d'autres, donc, voyons, si on peut faire les 26 de plus, ah bah non, il va en rester 16, mais j'ai 55 pommes dorées, je pense que ça va le faire, un petit partage entre tout le monde, et puis, ça devrait aller, hop, donc, on va rendre, leurs pommes aux gens, là, parce que là, ils me donnent tous leurs pommes, marmotte, à tes pieds, voilà, tu peux aller les ranger dans le coffre végétarien, moi j'emmène des pommes dorées là-bas, ah non, je vais emmener aussi de la roche, donc je suis là, non, tu l'as pris, Shira ? Allez, j'en prends 4 stacks, de plus, voilà, c'est toujours ça de pris, des flèches par contre, est-ce que t'as pris des flèches aussi ? Prise, ok, bon, en fait, je vais faire un autre truc, vu l'heure, de toute façon, voilà, votre pause de midi se termine, on va terminer nos petits préparatifs pour le dragon, pour les 3 épisodes avant vendredi, eh bien, je ferai autre chose, puisque visiblement, on va être tout prêt, tout prêt, tout prêt, et du coup, on se retrouve demain, après-demain, après-après-demain, et enfin, vendredi, j'espère, on compte sur vous, pour l'épisode 100, allez, à demain, si vous le voulez bien, portez-vous bien, ciao, 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 ciao,